Bonjour à tous, voici le corrigé de l'exercice zombie, en piton dans cette présentation et en lien sous la vidéo pour le javascript. Donc pour le premier exercice où vos collègues sont devenus des zombies, donc vous resterez humain si les zombies sont à plus de 2 mètres de vous, et par contre vous deviendrez vous-même zombie s'ils sont à 2 mètres ou moins. Donc première idée c'est de regarder à quel endroit vous êtes dans le labo, donc ici 0, 1, 2, 3, et celui-ci 0. Et ensuite pour les différents zombies, on va chercher s'il y en a un qui est à 2 mètres ou moins de nous. Donc par exemple ce zombie là est à 2 mètres de nous, donc c'est fini, on sera zombie, et le programme s'arrête, c'est pas la peine de regarder l'autre zombie. Et pour celui-ci donc qui est à plus de 2 mètres, et bien on va passer au suivant, donc on passe au suivant, etc. Et si à la fin, en ayant parcouru tous les zombies, on n'en a trouvé aucun qui était à moins de 2 mètres de nous, et bien on va retourner humain. Autre idée c'est de se concentrer uniquement sur la zone qui est autour de nous, c'est-à-dire 2 mètres d'un côté, 2 mètres de l'autre. Donc pareil pour l'autre, 2 mètres à droite et 2 mètres à gauche. Donc là on voit qu'il y a un souci puisqu'il n'y a personne. Donc une idée ça serait de rajouter des petites dalles vierges ici, donc un moins et un moins, du côté gauche. Et imaginons que vous étiez ici, donc complètement à droite. Donc là pas de souci pour récupérer ce qui est à gauche, par contre il n'y a personne à droite. Donc on peut également rajouter 2 petits tirets du côté droit. Donc avec l'astuce de rajouter 2 tirets à gauche, 2 tirets à droite, vous pourrez systématiquement regarder ce qu'il y a autour de vous. Alors passons à la première version. Alors on commence par définir notre fonction réside avec le paramètre labo, donc qui va être une chaîne de caractères. Ensuite on va récupérer notre position dans le labo, donc on va chercher où est le m dans le labo. Donc par exemple ici ce sera 3, 0, 1, 2, 3. Et maintenant on va regarder les différents éléments qu'il y a dans le labo. Donc on va énumérer ce qu'il y a dans le labo, c'est-à-dire la position et le caractère. Donc par exemple celui-ci, il est à la position 0, donc i ce sera 0 et le p ce sera un petit tiret. Ensuite on va regarder est-ce que c'est un zombie, et est-ce que la position du zombie moins ma position, la différence entre les deux, donc là attention, si ça c'est à la position 1 et lui à la position 3, ça fait 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc le moins nous embête, c'est pour ça qu'on a mis une valeur absolue, donc pour enlever le signe, donc valeur absolue de moins 2 ça fait 2, donc ça nous dit que la distance entre le zombie et moi c'est 2. Donc si la distance est inférieure ou égale à 2, et bien le programme s'arrête, il retourne zombie. Si maintenant, une fois qu'on a regardé tous les éléments qu'il y avait dans le labo, on n'a jamais retourné zombie, et bien c'est que les zombies sont à plus de 2 mètres de nous, et donc on va retourner humain. Donc si on lance ce premier programme, donc avec déjà comme paramètre, donc ce labo là, donc il nous dit qu'on est à la position 3, ensuite on va commencer à énumérer ce qu'il y a dans le labo, donc à la position 0, il y a un tiret, comme ce n'est pas un zombie, il va passer tout de suite à 1, là on a bien un zombie, et 1 moins 3, ça fait moins 2, donc en valeur absolue ça fait 2, donc le test qui est là va être vrai, et donc il va nous renvoyer zombie, et le programme s'arrête. Donc maintenant on va passer au deuxième exemple, donc notre position c'est 0, on est complètement à gauche ici, ensuite on énumère les éléments, donc position 0 c'est un m, donc le test ici va être faux, donc on passe à 1, c'est un tiret, on passe à 2, c'est un tiret, et à 3, donc on a bien un zombie, par contre 3 moins 0, ça fait 3, et 3 n'est pas plus petit que 2, donc le test est à nouveau faux, et il va être faux pour tous les autres, donc pour 4, 5, 6, etc. Et donc en sortant de la boucle, il retourne la valeur humain. Alors deuxième version pour réside avec comme paramètre labo, ça va être de rajouter 2 tirés à gauche, 2 tirés à droite autour du labo, ensuite de regarder où on est dans cette zone, donc notre position, ce qui permettra de voir les éléments qui sont autour de nous, donc à la position moins 2, jusqu'à la position plus 3. Donc en Python, quand on écrit pause plus 3, il va aller jusqu'à pause plus 2. Donc on va dire qu'on retourne zombie s'il y a un Z quelque part dans la zone autour de nous, sinon, eh bien, on renvoie humain. Donc en lançant le programme avec ce labo, donc zone, ça va être le labo avec les tirés à gauche et les tirés à droite, on est en 5ème position, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, et il retourne zombie, puisque en prenant la zone autour de nous, on voit qu'il y a un Z dans cette zone-là. Pour le second exemple, donc la zone toujours avec 2 tirés à gauche, 2 tirés à droite, notre position, c'est la numéro 2, et il renvoie humain, puisque dans la zone qui est autour de nous, il n'y a pas de Z. Donc pour l'exercice numéro 2, où on tire sur des zombies qui avancent de 10 mètres en 10 mètres vers nous, donc on avait 3 paramètres, le nombre de zombies, la distance qui nous sépare d'eux, et le nombre de munitions que l'on a. Donc le programme devait afficher tout l'historique de ce qui se passe, et à la fin, renvoyer humain ou zombie. Alors le programme va s'arrêter quand il n'y a plus de zombies, ou alors quand on n'a plus de munitions, ou quand la distance est à 0. Donc on peut imaginer le programme suivant, pour tir, avec comme paramètre W, qui va donc être la liste de départ. C'est de faire une copie, donc déjà de cette liste, que j'ai appelée Pause avec les différentes positions, et de dire, tant qu'il reste des zombies, donc le nombre de zombies est différent de 0, que la distance n'est pas nulle, et que j'ai encore des munitions. Donc si ces 3 conditions-là sont vérifiées, il faut continuer en fait à tirer, et éliminer des zombies qui vont avancer. Si maintenant ça est faux, ça veut dire qu'il y a au moins un des 3, qui est faux. Donc ça peut être, il n'y a plus de zombies, ou alors ils sont arrivés complètement à droite, ou alors je n'ai plus de munitions. Donc quand cette condition-là est vraie, on va éliminer un zombie, on va retirer une cartouche, et la position des zombies va diminuer de 10. On écrit donc la position des 3, et on recommence. Donc si on sort de cette boucle, et bien maintenant on va regarder, est-ce qu'il reste des zombies ? Donc c'est suffisant, s'il reste des zombies, c'est que la position était peut-être à 0, et il reste des zombies, donc finalement il y a un zombie qui est à notre niveau, ou alors c'est que je n'avais plus de munitions, mais il reste encore des zombies, donc les zombies vont avancer, et je finirai en zombie. Et si ce n'est pas le cas, donc s'il n'y a plus de zombies, et bien à ce moment-là, je retourne humain. Donc en lançant tir avec W, donc on voit bien que W pointe vers, donc le walk1, c'est-à-dire que si je ne me fais pas de copie de W, il va me modifier la liste d'origine. Donc c'est pour ça qu'ici, pause va être une copie de W, et on va travailler sur cette copie-là, donc je ne vais pas détruire la variable d'origine. Donc là le test est vrai, puisqu'il reste des zombies, de la distance et des munitions, donc le nombre de zombies va diminuer de 1, le nombre de cartouches va diminuer de 1, et la position de 10. On affiche le résultat, 3, 50 et 4, et on recommence. Donc on passe à 2 zombies, 3 munitions, 40. On affiche, 1, 30, 2, on affiche, 0, 21, on affiche, et maintenant il y en a 1 des 3 qui vaut 0. Donc là le test devient faux, donc on sort de là, il va regarder, est-ce qu'il reste des zombies ? Ben non, il n'y a plus de zombies, donc il retourne humain. Pour le deuxième exemple, donc on lance tir avec W qui pointe vers Walk 2, on en fait une copie pour ne pas détruire l'original. Tant qu'aucun des 3 n'est nul, on continue à afficher ce qui se passe. Donc 5, 4, 3, 2 et les munitions qui diminuent. Donc là on se retrouve avec 1 zombie et plus de munitions. Donc le test devient faux, on arrive ici, on regarde, est-ce qu'il reste des zombies ? Oui, il reste un zombie. Et donc on retourne zombie, puisque ce zombie va avancer jusqu'à nous. Pour la dernière question Zombieland, on se demandait quelle était la probabilité d'arriver au bunker, sachant que nous on peut avancer vers la droite ou vers le bas, et sachant également qu'il y a un zombie qui est quelque part sur la grille, donc ni ici, ni au niveau du bunker, mais il peut être dans une case au hasard ici. Et donc est-ce que c'est la même probabilité si le zombie est là, ou si le zombie est par exemple ici ? Donc on nous disait de faire des simulations pour obtenir une fréquence de succès d'arriver au bunker. Alors voilà une idée de programme, donc on importe random pour pouvoir se déplacer aléatoirement sur la grille, et on importe mat, ça sera pour la fonction racine carrée. Donc on va définir une fonction succès, qui va nous dire si on a réussi à atteindre le bunker lorsque le zombie est en position X et position Y, donc ZX, ZY. Donc nous on part de la position 0,0, et on va donc faire une boucle, donc là on ne sait pas combien il y a d'étapes, donc j'ai fait une boucle infinie, et si on est en 3,3, et bien c'est gagné, on a atteint le bunker, et donc à ce moment-là on va retourner vrai. Donc on a un succès, on a réussi à atteindre le bunker. Inversement, si on est au ZX, donc là où il y a le zombie en X, et là où il y a le zombie en Y, donc ça veut dire que j'ai rencontré le zombie, et bien c'est un échec, donc là on vient d'être transformé en zombie. Donc si on n'est pas arrivé au niveau du bunker, et si on n'est pas arrivé au niveau du zombie, il faut qu'on avance sur la grille. Donc je définis une variable que j'appelle avance, qui est à vrai. Et on va faire une boucle, donc sur avance, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on va choisir d'aller vers la droite ou vers le bas, peut-être que je suis en train de sortir de la ville, de Zombieland. Donc là il ne faut pas que je sorte de la ville. Donc je ne sais pas si j'ai le droit d'aller vers la droite, et je ne sais pas si j'ai le droit d'aller vers le bas. Donc là on choisit au hasard vers la droite ou vers le bas, donc avec choice, et on va regarder, est-ce que la future position, donc X plus l'abscisse, donc qui peut être 1 ou qui peut être 0, est-ce que c'est bien plus petit que 3 ? Donc il ne faut pas que je déborde vers la droite. Et il ne faut pas non plus que je déborde vers le bas. Donc est-ce que Y plus D1 est également plus petit que 3 ? Si c'est le cas, ça veut dire que je suis encore dans Zombieland, donc c'est bon. À ce moment-là, je rajoute dans X le D0, et je rajoute dans Y le D1. Et à ce moment-là, il ne faut plus que j'avance, il faut que je retourne ici pour savoir si je suis arrivé au bunker ou sur un zombie. Mais si c'est faux, c'est-à-dire que si cette condition-là est fausse, c'est que je viens de sortir de la ville, donc ce n'est pas bon. Donc je retourne à ce niveau-là, et je choisis une autre direction. Donc peut-être que je vais rechoisir la même, peut-être que le test va être encore faux, et donc il va rechoisir D jusqu'à temps que le test soit vrai. Et donc voilà, là on arrivera à un moment, donc soit au niveau du bunker, soit au niveau du zombie, et donc en retour, on aura vrai ou faux. Donc pour définir maintenant simulation, ça va être très rapide. Donc on va avoir deux paramètres, c'est la position du zombie, et par défaut, on va faire 10 000 simulations. On va compter combien il y a de succès, donc combien de fois sur les 10 000, on a réussi à atteindre le bunker. Donc là, on va faire une boucle avec les 10 000 par défaut. Et s'il y a un succès de sortie, lorsque le zombie est en ZX et en ZY, donc le nombre S va augmenter de 1. Et voilà, on a terminé. Il suffit donc de renvoyer le nombre de succès divisé par N, donc ça c'est la fréquence de succès. Et pour avoir l'intervalle de confiance, on enlève 1 sur racine carrée du nombre de simulations, et on fait la même chose, la fréquence, et on rajoute 1 sur la racine carrée du nombre de simulations. Donc si je lance le programme avec, par exemple, un zombie qui est à la position 1, 2, on voit que nos chances de succès sont entre 61 et 63%. Donc si on lance la simulation avec le zombie en 0,1, on a environ 50% de chance de s'en sortir, puisqu'en fait le zombie est juste à côté de nous au démarrage, et donc on a une chance sur deux de tomber sur lui. Donc par contre, si le zombie est dans un coin, et bien là, on a énormément de chances de s'en sortir, plus de 86%. Voilà, à bientôt !